Bonjour à tous les spectateurs et auditeurs et spectateurs de l'Eral.net sur sa plateforme aussi de l'Eral TV. Nous sommes aujourd'hui avec M. Laurent Leclerc, le directeur général de Ocean Retail Sénégal. Avec cette personnalité, on va aborder l'actualité marketing, commerciale, stratégique et aussi justement des questions d'actualité par rapport à cette marque. Bonjour M. Leclerc. Bonjour et merci de m'accueillir. Voilà, première question assez basique M. Leclerc. Voulez-vous quand même nous présenter Ocean Retail Sénégal ? Ocean, c'est une marque connue de presque tout le monde, mais Ocean Retail Sénégal, de quoi il s'agit ? En fait, on fait partie du groupe Ocean, on est une filiale, nous, à 100% du groupe Ocean. Le groupe Ocean est aujourd'hui présent dans 14 pays dans le monde, en Europe, en Europe de l'Est, en Asie et depuis peu de temps, depuis 2014, donc au Sénégal. Aujourd'hui, on est une jeune entreprise qui va fêter ses 4 ans. Nous avons 25 magasins sur l'ensemble du pays, plus particulièrement sur Dakar, Mbourg et Thiès. Et on emploie aujourd'hui un peu plus de 1500 collaborateurs dans notre entreprise. Voilà, et on essaye de devenir les leaders de la distribution alimentaire sur le pays. C'est le bien, voilà. Qu'est-ce qu'ils font de la présence de Ocean au Sénégal ? Quelles ont été les motivations de l'installation de Ocean au Sénégal ? En fait, le groupe avait en réflexion d'étudier l'arrivée en Afrique. Et donc, on a réfléchi, est-ce qu'il y a un pays qui pourrait nous permettre de tester l'arrivée d'Auchan sur un des pays africains, en particulier l'Afrique de l'Ouest ? Et on a choisi le Sénégal parce que c'est un pays qui est reconnu pour sa stabilité politique, sa stabilité économique. Et puis, la fameuse Teranga sénégalaise. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le Sénégal ? Et c'est pour ça qu'Auchan est venu sur ce pays. Absolument. Sur le plan marketing et commercial, comment Ocean arrive-t-elle à proposer des prix aussi compétitifs à sa clientèle ? Ses discounts, ses bacs, comment ça se passe ? Alors, en fait, quand on est arrivé en 2014, on a bien étudié le marché et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie opportunité pour créer un nouveau modèle. Puisque au Sénégal, il y avait soit la distribution moderne, mais qui était très chère, soit on avait le boutiquier de quartier et le marché, qui n'est pas cher, mais qui a moins de choix et moins de confort pour faire ses courses. Et donc, on s'est dit, si on faisait un modèle avec du confort, du choix et des prix bas. Et donc, on a structuré l'entreprise pour pouvoir vendre pas cher. Comme vous pouvez le voir vous-même en venant dans nos locaux, on ne dépense pas d'argent dans le superflu. On a des locaux qui sont très simples et très efficaces. Donc, on essaye de faire tout ça pour avoir des frais bas et vendre pas cher. Alors, qu'est-ce qui nous permet de le faire aussi ? C'est qu'on est le groupe Auchan en propre. On n'est pas une franchise. Aujourd'hui, si on prend le groupe Casino, c'est une franchise. C'est Mercure qui a la franchise Casino. Donc, il doit payer à Casino ses produits pour les approvisionner. Si demain, Carrefour vient sur le Sénégal, c'est par l'intermédiaire de CFAO. C'est la première fois qu'un grand groupe international vient directement. L'avantage de venir directement, c'est qu'on s'achète nos propres produits en direct, sans la marge d'un intermédiaire. Et ça nous permet donc de revendre moins cher. Absolument, absolument. Justement, au Sénégal, avec dernièrement l'érection de collectifs Auchan dégage, la marque Auchan semble être encerclée de toutes parts avec des critiques de commerçants, d'activistes, de la société civile qui lui contestent, entre guillemets, un abus de position dominante. Est-ce que Auchan constitue une menace pour le petit commerce de détail et un handicap pour l'économie sénégalaise ? Est-ce que ces critiques sont avérées ? Alors moi, je pense d'abord qu'on n'est surtout pas un handicap pour l'économie sénégalaise. Parce que Auchan paye tous ses impôts, toutes ses taxes, la TVA, les droits de douane sur les importations. Donc aujourd'hui, je crois que grâce à tout ce que va payer Auchan à l'État, on va pouvoir construire des écoles. On va pouvoir construire des routes, on va pouvoir construire des hôpitaux. Et je crois que ça, c'est un vrai avantage pour l'ensemble du pays. La deuxième chose, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ils aspirent à autre chose au niveau du commerce que ce qui a été proposé depuis de longues années. Les choses évoluent dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, en Chine, les magasins sont sans caisse. Les gens ne payent plus avec de l'argent, mais avec des téléphones. Et je pense qu'aujourd'hui, la clientèle sénégalaise, elle aussi, elle évolue. Il y a de la place pour tout le monde. La distribution moderne, le boutiquier de quartier et le marché. Mais par contre, moi je pense que demain, le boutiquier, il a des gros avantages. De proximité, d'être directement dans le quartier, d'avoir des horaires peut-être encore plus adaptés. Le marché, il a plus de choix, il a plus d'animation. Mais eux aussi, ils vont devoir faire des efforts pour s'adapter à une nouvelle clientèle qui a envie d'autre chose. S'ils arrivent à faire ça, leur avenir est tout tracé. Il n'y aura pas de problème. Mais concrètement, quelle retombée pour le Sénégal liée à la présence d'Auchan sur son sol ? D'abord, aujourd'hui, Auchan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, paye effectivement énormément d'impôts. Puisque nous, on est dans une économie formelle. Donc quand on vend 100 francs, on va reverser entre 15 et 18 francs à l'État rien qu'en TVA. On ne parle même pas des droits de douane sur l'importation, des impôts sur les revenus que l'on paye et des impôts divers et variés comme la patente, etc. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va apporter du professionnalisme. Aujourd'hui, on a nous-mêmes déjà mis en place des partenariats avec des écoles pour former nos jeunes collaborateurs à de nouveaux métiers. Et demain, l'énorme avantage, c'est que... Quel genre d'école ? Mais aujourd'hui, on a un partenariat avec Suddeco pour former les futurs dirigeants d'Auchan-Sénégal. Parce que l'avenir d'Auchan-Sénégal, ce n'est pas que ce soit Laurent Leclerc, un jour, qui soit le patron d'Auchan-Sénégal, que ce soit un Sénégalais, qui soit face à vous et qui soit le patron. C'est ce qui existe aujourd'hui en Roumanie. C'est ce qui existe aujourd'hui dans plusieurs pays du groupe Auchan. Et c'est une fierté, d'ailleurs, que l'on a. Les retombées derrière, c'est aussi de participer. Moi, je le dis souvent, on est totalement en phase avec le plan Sénégal émergent. Quand on lit ce que veut faire le Sénégal, dans le plan Sénégal émergent, il y a besoin d'une distribution moderne et organisée. Et nous, on apporte ce plan et ce point directement en contribution au plan Sénégal émergent. Une transformation structurelle de l'économie. Exactement. D'ailleurs, quand on va rencontrer, par exemple, j'étais encore il y a deux jours avec des représentants du ministère du Commerce. Les gens du ministère du Commerce nous disent, c'est vrai que vous permettez une régulation. On peut étudier qu'est-ce qui se vend, puisque vous déclarez tout à la douane. On peut avoir des données bien précises. Et puis, effectivement, tout ce que vous payez en contribution nous permet de faire évoluer le pays. Absolument. M. Leclerc, depuis l'ouverture de votre premier supermarché à Dakar, 2014-2015, et l'achat des supermarchés Suddia, votre groupe français poursuit son déploiement. Quelles sont les ambitions et les perspectives d'avenir pour Auchan au Sénégal ? Alors, juste une précision, on dit souvent qu'on est un groupe français, c'est vrai que les capitaux sont français. Mais Auchan au Sénégal, c'est 99% de Sénégalais qui travaillent. C'est bon à préciser. Donc, sur 1 522 collaborateurs, aujourd'hui, il y en a 1 500, c'est des Sénégalais. Ce ne sont pas des Français qui travaillent pour Auchan au Sénégal. Alors, c'est vrai, on a les capitaux français. Ensuite, quelles sont nos ambitions ? Quand je suis arrivé en 2014, j'avais dit, Auchan veut s'implanter sur l'ensemble du Sénégal. Et je crois qu'on est en train de le prouver, parce qu'on est les premiers à avoir ouvert un magasin à Piquine. On sera les premiers à ouvrir... Dans la banlieue. Dans la banlieue. On a un projet d'ouverture à Gédiaouaï. On va commencer la construction d'un magasin Kermassar. On recherche aujourd'hui pour aller à Rufisque. On a déjà ouvert à Thiesse et à Embourg. Et je dis bien Embourg, parce que pendant longtemps, on m'a dit, mais non, vous allez ouvrir à Salie. Vous n'allez jamais ouvrir à Embourg. Non, 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 c'est bien à Embourg qu'on va ouvrir. Et demain, on est déjà en recherche pour aller à Saint-Louis, pour aller à Kaolac et à Touba. Parce que ce sont des grandes villes où il faudra demain ouvrir des supermarchés et tenir notre promesse de proposer cette offre à l'ensemble des Sénégalais. Absolument. Une question d'actualité. Un de vos clients vous accuse de lui avoir vendu des croquettes périmées qui seraient à l'origine de l'intoxication de ces trois chiens. Il a aussi soutenu avoir fait l'objet de tentatives de corruption de Soudan de votre part. Quelle est la réalité des faits par rapport à la qualité et la conservation de votre produit par rapport à ce dossier ? Sur ce dossier précis, parce qu'effectivement, parfois, on nous reproche plusieurs choses. D'abord, les croquettes, et on a diffusé un communiqué, et ça, on a pu le prouver, les croquettes n'étaient pas périmées. Donc, nous accuser d'avoir vendu des croquettes périmées, c'est un mensonge. Deuxième chose, ça peut arriver qu'un produit ait un problème. Ça arrive d'abord dans tous les pays du monde, parce que même les chaînes les plus industrialisées peuvent malheureusement parfois avoir un défaut. Donc, quand c'est comme ça, si un client a un problème avec un produit qu'il a acheté chez Auchan, je m'engage devant tous les clients sénégalais, on vous rembourse le produit sans discuter, et c'est normal. Dans ce cas-là, le monsieur est venu nous voir en nous disant « mes chiens sont malades, il faut m'aider ». Donc, on a fait deux choses. La première chose, on a accepté de prendre en charge directement le soin de ces chiens. Mais on a dit qu'on va quand même vérifier que ça vient bien de ce problème. Parce qu'aujourd'hui, on peut accuser Auchan de tous les maux. C'est facile. C'est facile de dire « j'ai acheté ce produit chez Auchan sans aucune preuve », et puis de dire « c'est à cause de ça qu'il y a eu un problème ». Donc, on a dit qu'on va faire des analyses pour bien prouver d'où vient le problème. On n'a toujours pas les résultats de ces analyses. Et on nous attaque dans la presse. C'est un peu dommage. Quand on dit « tentative de corruption », on a effectivement donné à ce monsieur un bond de 25 000 CFA. Alors, corrompre quelqu'un avec 25 000 CFA, je suis désolé, il y a 400 000 collaborateurs Auchan dans le monde. Je pense que si on arrivait à corrompre les gens avec 25 000 CFA, on le saurait déjà. D'ailleurs, j'ai même dit à un de vos confrères que quand on remplace un produit à un client en lui offrant un sachet de cacahuètes, j'espère que demain, on ne va pas nous accuser de corruption. On a voulu, en fait, en lui offrant ce bond, le dédommager de ses déplacements, ses allers-retours. Il est venu nous voir, etc. Parce qu'en disant « c'est vrai, on ne dit pas que le problème ne vient pas d'Auchan. » On ne sait pas encore. Si ça vient d'Auchan, Auchan portera toute la responsabilité et dédommagera le client de tous les frais engagés. M. Leclerc, une dernière question. Est-ce que vous avez un message spécifique à lancer aux Sénégalais en tant que directeur général d'Auchan-Retel Sénégal ? Moi, en tout cas, j'ai une grande satisfaction. D'abord, je suis très fier de mes 1 500 collaborateurs. Parce qu'on me dit souvent que c'est une entreprise française. Moi, j'ai 1 500 Sénégalais qui travaillent tous les jours dans l'entreprise Auchan et qui se battent tous les jours avec toute leur énergie pour servir au mieux les clients. Et moi, je suis très fier d'eux. Et je suis aussi très fier de tous les gens qui viennent chez nous. Parce qu'aujourd'hui, on essaye de faire des amalgames. Mais si les Sénégalais sont dans les magasins Auchan, c'est qu'on a réussi à leur proposer ce qu'ils attendaient. Et donc, je vais continuer à faire le maximum pour les servir le mieux possible demain. Sous-titrage ST' 501